Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui n'a pas été à l'agence pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora, 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 le calendula qui est mariée à travers le monde. Et dans ce cas, tout nous, n'avons pas de télécharger l'application sans dover. Et ensuite, cette famille vende bien les 10$, la bande de Koya Diaspora, donc il n'y a pas de réconcilité, en plus. On a permanence. Sous-titrage ST' 501 Messieurs, c'est l'unique thématique qui sera débattue au cours de cette émission. Bienvenue à la Grande Tribune. D'abord, on va prendre les nouvelles. L'évée du moratoire sur la peine des morts, la coalition Lamouka contre cette mesure. Dans une déclaration faite lundi, le porte-parole de cette plateforme de l'opposition politique, Prince Seppengue explique que restaurer la peine des morts en RDC, c'est vouloir résoudre un problème en créant un autre. Et tout comme l'Union européenne a, dans une déclaration, manifesté son indignation à la suite de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine des morts de 2003 par le gouvernement congolais, comme d'autres organisations qui n'ont pas approuvé et qui demandent les pédalages, l'Union européenne exprime son opposition ferme et sans équivoque, car, dit-elle dans une déclaration, dès son porte-parole est réversible à toute erreur judiciaire. Célébration de la journée internationale de la francophonie, pas des cérémonies officielles. Le 20 mars, en République démocratique du Congo, suite au massacre dans l'Est, à travers une communication écrite, le délégué général à la francophonie fait part de la décision de la République démocratique du Congo de rénoncer à la célébration de la journée internationale de la francophonie ce 20 mars, parce que, coïncidant avec la dégradation de la situation sécuritaire dans sa partie Est, s'écouer par les incursions du 1-23 soutenues par le Rwanda. En lieu et place d'une cérémonie officielle, la République démocratique du Congo prévoit plutôt l'organisation des émissions spéciales des télévisions sur les thèmes la francophonie que nous voulons. Enfin, Stanis Boujaquera, Tchamala, condamné, mais bientôt libre. Le journaliste correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa a été condamné à six mois de prison. Une peine qui couvre sa période de détention préventive. L'accusation avait requis 20 ans de détention. Le journaliste sera éligible à quitter la prison de Makala dès ce mardi 19 mars, après le paiement de l'amende et des frais de justice. Merci beaucoup, madame, messieurs. Je rappelle la thématique pour ou contre la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Avec nous pour en parler, d'abord, maître Yannick Vombi, professionnel des droits et avocat. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour aux co-débatières. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Moi, j'aime ce débat républicain parce qu'il est écrit du choc, des idées, j'ai la lumière. Et donc, je suis prêt à pouvoir donner les meilleurs de moi-même. Et puis, maître Gébéo, qu'on est là, professionnel des droits et avocat. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette marque de confiance. Je remercie les gens qui auront l'occasion de nous suivre parce qu'ils vont disposer leur temps en train de nous suivre. Je salue aussi la présence de co-débatières. J'ai beaucoup de considérations des éminents avocats avec qui nous allons partager cette table. Et nous pensons que c'est pour l'édification ou notre manière de contribuer avec l'offrande dans cet édifice que nous appelons le Congo ensemble. Voilà, nous aurons également maître Godefray-Ilunga, professionnel des droits et avocat. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Comme mes estimés conflits qui sont passés avant moi, je dois dire que je vous remercie pour votre invitation. Et je vous salue en même temps que nos téléspectateurs ainsi que mes co-débateurs qui vont partager avec moi le plateau. Et pour finir, nous aurons également maître Claude Goma, professionnel des droits et avocat. Bonjour maître et bienvenue sur ce plateau de la Groupe Tribune. Merci madame Esther. Et je vais réitérer le même vœu de salutation à mes estimés confrères issus sur ce plateau à qui nous allons discuter de ces grands débats autour de la levée du moratoire qui est un sujet sensible. Et je ne pourrais pas terminer mon propos sans pour autant saluer la grande équipe technique qui nous accompagne cet après-midi et surtout que ce sont des jeunes. Je ne voudrais pas citer les noms ici, Sinegozana, Bokéla, Bama, Mabanga, mais je vais saluer où ils sont. Et aussi la grande équipe rédactionnelle du Congo BSTV. Donc nous sommes de cœur et moi je vous félicite beaucoup pour le travail que vous ne cessez d'abattre jusqu'à là. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons commencer par vous, maître Yannick Vombie. L'évée du moratoire sur la peine des morts en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une mesure dangereuse dans un pays où la justice est malade et dysfonctionnelle comme l'a même reconnu le chef de l'État ? Bien, madame, merci pour la question. Je suis moi-même professionnel de droit. Je ne dirai pas que notre justice est malade. Je laisse aux politiques les chants libres de les affirmer. Moi, j'ai prêté ces mots pour respecter les magistrats et les décisions de justice. Mais seulement, je peux aussi émettre des avis, des suggestions, même des critiques, s'il est faux. Alors, est-ce que je suis pour l'évée du moratoire ou je suis contre ? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais quand même réfléchir à haute voix avec les Congolais. Avant, l'évée du moratoire a pris contre l'exécution de la peine des morts parce que c'est ça, il y a une alliance entre l'évée, c'est le moratoire, l'évée du moratoire, c'est la peine des morts et l'exécution. Ici, on a suspendu seulement l'exécution. Mais on condamne toujours les gens, il s'agit d'un maître. Donc, la peine des morts existe toujours. La peine des morts existe. Mais il y a une, sous forme d'une trichérie illégale, que moi je constate, où quelqu'un a été condamné en mort, on ne sait pas par quelle magie la peine se transforme à une condamnation à perpétuité. Donc, vous passez le reste de votre vie en prison. Mais nous sommes déjà vers les années 90, il y a un grand débat entre les abolitionnistes et les rétentionnistes. Alors, pour y arriver, la France, prenons l'Union Européenne, a mis beaucoup de moyens pour essayer de séduire les pays du tiers-monde en allant vers l'abolition des peines des morts. Avec comme raison, des raisons principales, si je peux les dire comme ça. La première raison principale, c'est que la peine des morts viole les principes de la sacralité de la vie. La vie humaine est sacrée. Personne n'a le droit de tuer l'autre. Deuxième élément, ou deuxième raison majeure pour eux, les abolitionnistes disent, quoi qu'on est en train de condamner en mort, mais le crime ne fait qu'augmenter. Est-ce que la peine des morts a un effet dissuasif? Est-ce que la peine des morts enseigne-t-elle les criminels? Si, en base de ces deux éléments, ils ont dit non, il faut aller vers l'abolition de la peine des morts. C'est comme ça que plusieurs pays africains ont d'une manière, allez, je vais le dire comme ça, tous ont accepté d'abolir la peine des morts. Alors, pour le cas de la RDC, il a eu un moratoire. En principe, ça ne devait pas être un moratoire. On devait réviser les différentes lois, par exemple, le code militaire, réviser le code pénal ordinaire. Mais on n'a pas révisé, on a mis un moratoire. De 2003 jusqu'à 2024. 20 ans, 21 ans. Mais entre-temps, rien n'a été fait. Mais il faut dire que le gouvernement de Joseph Kabila avait donné position. Le gouvernement voulait aller vers l'abolition de la peine des morts. Mais il n'y avait pas des actes matériels, j'allais dire même des lois, qui soutiennent cette décision. Vous allez voir, par exemple, en 2015, lorsqu'il a fallu qu'on puisse voter la loi portant mise en œuvre le statut de Rome, il y a une tendance qui s'est dégagée à l'intérieur, ce qui est, on a maintenu la peine des morts. Vous allez vous rendre compte que même l'ancien président Joseph Kabila, en acceptant cela, constatant la réalité à l'est du pays. Où il y avait toujours des morts, il y avait toujours des morts. Avec l'arrivée statique de Rome, la Cour pénale internationale, ils se sont prononcés clairs contre l'abolition de la peine des morts. Alors, de 2003 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous comptons plus de 10 millions de morts dans notre partie Est. Du fait de la trahison et de la traiteuse, espionnage et consorts. Ce sont des raisons qui ont justement poussé le gouvernement à aller dans les sens de la levée du moratoire. Je crois que c'est la principale raison. Mais est-ce que le gouvernement n'avait-il pas raison de réfléchir comme ça ? Moi, je dis oui, le gouvernement a raison. Parce que l'espionnage, la traiteuse nous fait tellement de mal à tel point que nous assistons d'une manière passive aux assassinats, aux mertres des citoyens congolais. Quand vous lisez les livres de Charles Léonana, Holocaust au Congo, aux mertres de la communauté internationale, il vous dit clairement qu'il y a plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. 500 000 femmes violées. C'est trop. Mais est-ce que avec la levée de ces moratoires, nous pouvons tant swapper, arriver à résoudre ou à changer la donne ? Moi, je dis oui. Mais seulement, les Congolais ne s'accordent pas si l'essentiel. C'est les malheurs que nous avons. On politise tout dans ces pays. Même quand il y a une décision salvatrice. Mais vous allez voir les opposants et la majorité ne s'accordent pas si l'essentiel. Et très souvent, nous sommes dans la distraction et l'ennemi continue à piller, l'ennemi continue à tuer, l'ennemi continue à nous infiltrer davantage. à chaque fois que nous avions négocié avec les M23, CNDP, RCD, la conséquence, c'était quoi ? L'infiltration de notre armée, l'infiltration de nos services de renseignement. Est-ce qu'il fallait continuer à négocier ? Non, le président, c'est ce qu'il y a dit non. On ne peut plus négocier avec les M23. C'était déjà un bon départ. Mais maintenant, je vois des intellectuels, permettez-moi de le dire comme ça, des intellectuels moutons. Vous allez voir un procès d'université, un grand messier, qui ne réfléchit que par rapport à lui, par rapport à ce que les Occidentaux ont dit. Mais il ne pousse pas la réflexion au-delà. On dit par exemple, la peine de mort viole l'article 16 de la Constitution. Mais qu'est-ce qu'il dit l'article 16 de la Constitution ? La vie humaine est sacrée. Mais la vie humaine est sacrée. Ici, il ne s'agit pas des exécutions sommaires. Il y aura bel et bien des procès. Madame, messieurs, vous avez tué. Vous avez été dans l'espionnage. Les avocats sont là en train de défendre votre cause. Et si et seulement si les tribunaux constatent que vous êtes coupable, on vous condamne à mort. Et les modalités, il y a un arrêté de 1879 qui a donné les modalités. par exemple, pour les civils, la peine de mort, comment on va l'exécuter ? Pour les civils, c'est la pandaison. Pour les militaires, c'est la physiatrie. Est-ce que ça viole la sacralité de l'invue ? Non, moi je dis non. La vie humaine est sacrée, certes. Mais si vous, vous posez des actes infractionnels, alors que nos lois les prévoient, quoi de plus normal qu'on puisse appliquer la loi ? Merci beaucoup, Maître Yannick Vombi. Je donne la parole à Maître Généan-Coléla. Est-ce que vous pour ou contre la peine des morts en République démocratique ? Ok. D'abord, je salue mon co-débatteur parce qu'il a fait une introduction magistrale. Mais moi, je voudrais commencer de montrer pourquoi, quel est l'objectif de la peine de mort. La peine de mort, il faut dire, si je dois faire un peu une lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu la suspension de la peine des morts. C'est-à-dire que les jugements ont toujours été rendis qui condamnent effectivement des personnes coupables et avec des peines capitales, avec des peines capitales. Mais c'est l'exécution qui pose problème. C'est-à-dire que c'est l'exécution qui pose problème. Je pense que lorsque le président de la République a dit que la justice est malade, il faut être factuel, objectif, suivre effectivement ce qu'il dit. Il s'est plaigné sur un point et je vois que les gens ne voient pas ça. Que on peut arrêter quelqu'un, les juger pour avoir des tournées mais au final, nous ne voyons pas cet argent retourner. Qu'est-ce qui a posé problème là-bas ? Pourquoi cela a constitué les inquiétudes ? C'est-à-dire que c'est l'exécution qui pose problème. Parce que effectivement lorsque vous arrivez parce qu'il faut respecter effectivement la démarche de la justice pour que Nile ne puisse pas dire que il a été condamné injustement. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la première instance. Vous allez en appel et en appel si vous exécutez un jugement et que la cour de cassation a pu revoir pour ne pas pour acquitter la personne. C'est-à-dire que celui qui avait exécuté va payer avec les amendes. Donc, dommage intérêt. c'est pour ça qu'il faut attendre la cour de cassation. la haute cour se prononce pour que l'exécution ne pose pas de problème. C'est-à-dire que ici, c'est la même chose. J'ai pris cet exemple pour expliquer qu'effectivement on a jugé des gens, on les a condamnés à mort. Vous avez le cas d'Eddie Capende et c'est l'exécution qui posait pour qu'on a dit non, on ne va pas exécuter des gens. Maintenant, moi, je pense que le plus important c'est comprendre pourquoi la peine des morts. Selon mes recherches, et le reposer sur les fantasmes que les États devraient se débarrasser de toute personne physique jugée incorrigible dangereuse et indésirable pour ses motifs, la peine capitale a longtemps été une notion universellement acceptée. Regardez aujourd'hui, vous avez un coulou là qui ôte la vie à quelqu'un. Celui-là, il a droit d'ôter la vie mais quand on les juge, on les condamne, on dit non, non. Donc, il ne faut pas l'appliquer la peine de mort. Mais lui, au moins, il a droit de donner la mort. Dans la lecture commémorative de notre passé, il vous a dit ici que nous avons des gens, des vautours qui ont profité des cadavres innocents des Congolais. pour eux, ils ont considéré que le Congo c'est un bitain de la guerre et qu'une manière de participer ou de partager le pouvoir ou d'avoir une place de la prédiction dans la gestion de la chose publique, c'est tuer les Congolais. Et c'est comme ça qu'il y a eu un phénomène de génération spontanée. Et ces générations spontanées, nous avons vissé qui sont venus avec la FDL qui, à un certain moment, ils ont créé RCD. RCD, aujourd'hui, nous avons M23. Et aussi, il y a les autres qui se sont dit nous n'allons pas nous laisser comme ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, Kagame trouve l'astuce pour dire non, mais ce que se passe au Congo, c'est un conflit interne. Pourquoi ? Parce qu'on remarque, donc ça, je vous ai montré pourquoi, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont très dangereuses. Des personnes qui, les conseils ne passent pas. Des personnes qui, après avoir passé trois ans en prison, ils sortent et deviennent encore plus dangereux. Donc, des personnes qui sont incorrigibles. Donc, qui sont incorrigibles. Alors, et si vous regardez bien, tous les états qui sont passés par cette expérience-là, parce qu'avant de penser à une mesure qu'on a appelée moratoire, il faudra faire la lecture des événements. Vous savez, la dernière fois qu'on a exécuté en France, donc, la personne qu'on a exécutée, c'était Amida Diaboubi. Je vais me regarder et tu sais. C'est la personne, la dernière personne à subir la peine de mort en France dans une, dans une de prison de Marseille. Mais, c'est en 1977 si nous avons parlé les français de Belge. mais, la cinquième république a commencé avec De Gaulle. C'est-à-dire que même en cinquième république, on a, on est arrivé à faire quoi ? À donner la mort à quelqu'un qu'on a trouvé qu'il était dangereux. Il était dangereux. Alors, si vous regardez aux Etats-Unis, un état de vieille démocratie, s'il faut dire, pas plus tard que cette année, ici, on venait d'exécuter quelqu'un. En Chine, la peine de mort existe. En Corée, l'Iside. Quoi que la dernière fois qu'ils ont exécuté, c'était en 2014. Mais, quand vous regardez tous ces Etats-là, vous voyez que les hommes sont caractérisés de valeur fondamentale. Parce que lorsqu'on parle de valeur, ce sont le produit de l'éducation d'après l'enrichissement de notre esprit. Parce que les Congolais, la plupart de nous avons un problème parce que la crise qu'on a d'abord, c'est la crise d'hommes. Nous n'avons pas des hommes vraiment affectés des complexes affranchis qui sont passés par les étapes qu'on appelle les étapes de la conscience. C'est de avoir la bonne conscience, être de... comment... la dignité personnelle et de l'honneur. Et aussi les actes de... de la conscience. C'est quoi ? L'examen des consciences. C'est-à-dire avant de poser un acte, vous devez faire examen des consciences. La prise des consciences. Aussi, l'interrogation de la conscience. Parce que les gens arrivent à vendre la conscience ainsi facilement à cause de 50 000 dollars. Vous avez suivi dans les tweets, je vis une vidéo où le gouverneur militaire s'est plaint. Il dit même les prêtres qui viennent le voir, ils demandent de l'argent et quand il dit qu'il n'a pas de l'argent, il dit mais nous écoutez, mais nous on faisait nos affaires avec les codecos et tout ça et dès lors et si vous ne voulez pas nous donner de l'argent, il faut au moins accepter que nous puissions vous amener du cash sur la table. Donc vous voulez dire que les marques s'étouvent dans l'homme congolais ? Mais oui ! Donc la crise qu'on a, c'est d'abord la crise d'homme. Je venais de vous donner des éléments ici. La deuxième crise qu'on a, c'est la crise de l'éducation. Parce que l'éducation est capitale que si le concept entreprend le développement, qu'on ne peut pas parler du développement si on n'arrive pas à poster un système éducatif lequel nous permet de connaître ou d'avoir la connaissance de notre environnement. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le pays... Donc vous pensez réponser le système éducatif congolais ? Donc, je pense qu'on ne peut pas se développer s'il n'y a pas des inventions. On invente quoi, nous ? Je félicite quand même les... Parce que l'éducation, c'est... Donc il faut savoir que si nous voulons nous développer, il faut avoir les inventions, il faut avoir des génies propres. Mais si vous voyez nos enfants, les livres avec lesquels ils étudient aujourd'hui, moi ça fait 30 ans ou 35 ans où j'étais à l'école, mais je trouve que ce sont les mêmes livres que nos enfants étudient et ce monde merveillé et tout ça. C'est-à-dire que nos enfants sont incapables de finir le cycle de l'humanité et de travailler quelque part. Vous voyez ? Donc je vois, même ce que nous parlons aujourd'hui, la peine de mort, je vais vous montrer ici, les livres, les codes pénales ici, c'est 1958. C'est 1958. Donc nous n'avouons pas à innover. Mais parce que c'est la... C'est les codes pénales qui a institué cette loi. de quel droit une catégorie des gens pouvait se mettre au coin pour dire que non, non, nous prenons le moratoire. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des vautours qui ont profité des cadavres innocents des Congolais qui ont voulu se protéger. Qui ont voulu se protéger. Merci beaucoup. Alors, c'est une loi. Parce que j'ai entendu aussi les gens disent que non, ce gouvernement ne pouvait pas prendre ce mesure. Non, mais cette mesure a été... Donc il y a la théorie en droit administratif, c'est sous réserve de mes amis, la théorie de l'acte contraire. Qui peut le moins, peut le plus. Merci beaucoup Maître Gédéon Koulula. Je donne la parole à Maître Godefray-Lougat, professionnel des droits et avocats pour ou contre la peine des morts ici en République démocratique du commun. Merci bien madame. Je crois que je vais commencer d'abord par une question aujourd'hui en discussion. Je crois que mes amis qui sont intervenus avant moi ont pu l'aborder. C'est le savoir est-ce que la peine de mort elle-même existe encore sur le plan constitutionnel dans notre pays ou bien elle n'a pas ou elle a été déjà abolie. Parce que j'ai entendu un peu ce point de vue-là être développé par beaucoup de gens notamment ceux qui sont en train de condamner le moratoire la levée du moratoire opérée par le gouvernement. Ils sont en train de se référer justement à l'article 16 de la constitution je n'y reviendrai pas mais plus à l'article 61 de la constitution en disant que la constitution a dit qu'on ne peut pas déroger n'est-ce pas au droit de la vie qui est consacré par l'article 16 je ne veux pas et après ça je vais je crois parler un peu du moratoire même qui a été institué dans notre pays dire est-ce que réellement on pouvait instituer le moratoire avant de pouvoir parler du pouvoir n'est-ce pas qu'a le gouvernement actuel de lever ce moratoire s'agissant d'abord de l'existence de la peine de mort dans notre pays je crois que l'article 122 de notre constitution qui parle ou qui est sous la section de la constitution ici qui traite des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif cette disposition donc qui fait la différence entre la loi et le règlement a dit que sont du domaine de la loi je suis à cet article au point 6 qui dit ceci sans préjudice les autres dispositions de la présente constitution la loi fixe les règles concernant et le point 6 la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables la procédure pénale je vais m'arrêter là la détermination des infractions et des peines dans notre pays sont ou est du domaine de la loi ça ne relève pas du domaine du règlement donc c'est pour dire la loi on sait qui fait la loi dans notre pays et c'est le seul qui peut n'est-ce pas fixer la loi ça c'est de 1 des 2 est-ce que un certain pouvoir dans ce pays peut déroger à la loi parce que dans notre pays l'article 5 du code pénal on vous en a parlé a institué la peine de mort donc dans la nomenclature des peines applicables dans notre droit pénal il y a la peine de mort cette disposition dit les peines applicables aux infractions sont et au point 1 la mort donc ça c'est dans notre loi alors maintenant nous arrivons dans cette constitution ici on dit que le droit à la vie c'est un droit sacré et que l'article 61 dans l'article 16 la personne humaine est sacrée l'état a l'obligation de la respecter et de la protéger toute personne a droit à la vie à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi de l'ordre public du droit d'autrui et des bonnes mœurs et l'article 61 dont on a souvent parlé qu'on nous vante dit ceci en aucun cas et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après et au point 1 le droit à la vie alors ceux qui disent que le moratoire ne devait pas être levé et qu'on ne pouvait donc pas appliquer la peine de mort s'accrochent à ces dispositions pour dire que la peine de mort normalement n'existe plus dans notre droit parce qu'elle est devenue inconstitutionnelle je tiens ici à donner juste à titre d'informations ce fait ici c'est que je crois que c'est en 2011 en 2011 la Cour suprême des justices de la République démocratique du Congo a eu à être saisie de cette question et à se prononcer en disant ceci notamment n'est pas fondé l'exception d'inconstitutionnalité des articles 156 et 158 du code pénal livre 2 punissant l'infraction d'association des malfaiteurs de la seule peine de mort qui est abolie par l'article 61.1 de la constitution car cette disposition n'abroge pas la peine de mort ça c'est la Cour suprême des justices de la République démocratique du Congo dont siégeant en matière de constitutionnalité de loi donc faisant office n'est-ce pas de l'actuelle cour constitutionnelle dont les décisions s'imposent aussi bien à nous qu'au pouvoir public n'est-ce pas dans notre pays elle a interprété ce qu'il faut entendre par l'article 61 n'a pas abrogé la peine de mort l'interdiction de déroger au droit à la vie signifie simplement qu'en dehors des cas prévus par la loi le droit à la vie est protégé en toutes circonstances et qu'il ne peut être mis fin à la vie d'autrui de manière arbitraire cela n'exclut pas que lorsque vous avez n'est-ce pas commis un acte qui vous rend passible de la peine de mort qu'on ne peut pas prononcer la peine de mort nous savons que depuis qu'il y a eu ces moratoires les juridictions dans notre pays ont continué à prononcer la peine de mort mais le moratoire a fait qu'on ne pouvait pas on ne pouvait plus exécuter mais le moratoire en question il vient de qui j'ai cherché un peu il y en a qui disent que c'est le gouvernement il y en a qui disent que c'est le parlement j'ai entendu mon estimé qu'on fait parler de la théorie de l'acte contraire bon d'autres disent que c'était une résolution je n'ai pas bonne information sur la question mais je vais aborder toutes les hypothèses c'était le gouvernement le parlement prend une résolution n'est-ce pas instituant un moratoire le moratoire n'a pas suspendu la peine de mort comme tel il a suspendu l'exécution de la peine de mort cela voudrait en d'autres termes dire quoi c'est que quand on prononce la peine de mort le moratoire fait obstacle n'est-ce pas seulement à l'exécution et c'est la situation que nous avons continué à subir ou à observer dans notre pays mais malheureusement c'était sans compter avec le fait qu'en vertu de l'article excusez-moi on peut aller on peut donner d'abord la parole à la personne je suis là non non ne vous en faites pas ne vous en faites pas je crois que c'est l'article 149 ou 150 de notre constitution qui dit que en aucun cas le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne peuvent s'opposer à l'exécution des décisions nous avons aujourd'hui dans notre pays la séparation de pouvoir il revient au pouvoir judiciaire lorsque la peine existe qu'elle est dans la loi de la prononcer dans le cas d'espèce dans le cas dont n'est-ce pas il est saisi les cours et tribunaux qui sont indépendants et une fois rendue la justice est rendue au nom n'est-ce pas du peuple congolais mais les décisions judiciaires sont exécutées au nom du président de la république même le président de la république ne peut pas s'opposer à l'exécution des peines il a certes le pouvoir d'accorder la grâce de commuer des peines dans certaines mais il doit agir n'est-ce pas au cas par cas ou lorsque les conditions sont réunies mais arrivez vous avez terminé votre temps des paroles je suis obligé de donner la parole ils ont parlé ils ont pris beaucoup plus de temps après ah j'allais parler quand même vous pouvez noter ça quelque part il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pour ou contre la peine des morts en république démocratique très bien madame esther je suis pour mais pour moi ce qui me choque c'est au niveau de la procédure je suis parfaitement d'accord avec les analyses de mes estimés confrères ici sur ce plateau mais moi je me pose deux questions que j'estime être des questions de fond l'opportunité et la célérité de cette décision parce que la loi est là pour corriger pour corriger des gens qui s'est méconduit dans la société voyez vous et aujourd'hui la peine de mort sert d'exemple c'est une peine sévère mais qui sert d'exemple aux autres ou des compatriotes qui se méconduit dans la société mais parlons maintenant de la procédure nous sommes dans un pays où nous avons toutes les institutions en place moi je vois déjà que ces moratoires qui étaient décrétés en 2003 c'était en violation même de la procédure parce que un gouvernement ne paie pas comment donc il ne paie pas voler ou emprunter les prérogatives du pouvoir législatif voyez vous mais ici nous constatons que la décision qu'est-ce que je veux dire cette décision de moratoire prise en 2003 c'était le gouvernement en lieu de place qui s'asseure le Parlement et aujourd'hui cette levée émane du gouvernement alors que l'exécutif n'a pas compétence à statuer ou sur ce qui est de la compétence du pouvoir législatif c'est là où moi je parle du procédure et peut-être d'aucuns pourront dire que voilà c'est le gouvernement qui avait pris cette décision justement pour rencontrer mon estimé confrère quand tout à l'heure il a dit la théorie de l'acte contré voyez-vous tel que c'était le gouvernement en 2023 et donc c'est aussi logique que le gouvernement en 2024 lève cette décision de moratoire moi j'ai dit non ça c'est ne pas respecter les institutions de la République j'aurais bien voulu que le gouvernement saisisse le Parlement c'est là où moi je vous parle de l'opportunité vous voyez on devait d'abord rester serein froid on attend que le bureau de l'Assemblée nationale le bureau définitif soit installé donc c'est un peu fait avec précipitation avec précipitation à la va vite oui avec précipitation parce que cette question du moratoire il y a plusieurs sous-questions qui rentrent en ligne de compte si on veut abolir ou maintenir la peine de mort mais ça nous oblige à revoir notre code pénal tel que mon estimé confrère venait de le dire nous avons un code élaboré en 59 est-ce que vous pouvez comprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui 64 ans après cette loi n'a jamais été revisité ça allait faire l'objet d'un projet de loi modifiant et complétant oui et moi ici j'ai dit bon ok la neve je sais mais où est la place de tous ces coulounes en cravate dans cette décision qu'a prise la garde du Sceau la ministre de la justice je le salue madame où est la place de couloune parce que ici il y a une notion des traitis qui rentre en ligne de compte mais est-ce que quelqu'un qui détourne l'argent du contribuable n'est-il pas aussi traître s'il vous plaît m je suis tenté de vous poser une question quelles sont les infractions qui sont susceptibles des peines de mort ben oui parce que il faut déjà comprendre que la peine de mort c'est une sanction lourde voyez-vous et donc il y a malheureusement avec moi ici j'aurais bien voulu parler avec les textes mais je n'ai pas les textes je risquerai de contêiner mais je vais quand même essayer par exemple quand vous prenez l'entreprise criminelle avec mort d'homme c'est passible d'une peine de mort quand le coulouna possède par tuerie c'est aussi passible de peine de mort quand il y a je veux dire encore ça c'est moi je ne sais pas si les textes le prévoient mais en cas de détournement des 20 millions de dollars 10 millions de dollars 400 millions mais c'est aussi passible de peine de mort c'est ce que dit la loi non ça c'est selon moi là j'ai bien dit moi je vois les choses comme ça parce que la peine de mort a comme leçon à décourager les pratiques tous les pratiques les mauvais pratiques ça doit avoir un effet dissuasif voilà voyez-vous et cette peine ne se prononce pas n'importe comment il y aura comment l'audience et il y aura débat il y aura des avocats qui vont passer à la défense et jusqu'à ce que le tribunal le juge ou la composition dans l'ère ultime conviction ils vont maintenant statuer pour dire écoutez ici la fragrance et ceci est passible d'une peine de mort voyez mais aussi au-delà de ça la RDC est aussi signateur du pacte de droit de l'homme du droit universitaire de l'homme voyez et moi je suis en train de réfléchir à l'amnistie internationale je suis un peu en train de réfléchir est-ce que cette décision prise en 2023 il n'y a pas des influences extérieures parce que aujourd'hui déjà je comprends au lendemain de la levée de cette décision de la levée dénovatoire il y a déjà l'Union Européenne qui a monté au créneau pour festiger cette décision mais je me pose maintenant la question est-ce que ce n'était pas l'Union Européenne à son temps qui avait séduit un peu l'état congolais pour justement être compté parmi les pays qui vont abolir le droit la peine de mort parce que nous devons voyez aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir de débattre sur ça tout simplement parce que la décision émane du gouvernement mais si c'était une décision émanant du pouvoir législatif là on n'allait pas vraiment épiloguer là-dessus parce que comprenez que nous avons une séparation du pouvoir entre le pouvoir exécutif le pouvoir législateur et le pouvoir judiciaire le pouvoir législateur est là justement pour légiférer quand il s'agit de loi tout 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 c'est à son appannage le pouvoir judiciaire est là justement pour veiller à l'application de la loi vous voyez mais quand un gouvernement prend une décision en lieu place du gouvernement ça pose problème et donc ce n'est pas parce que Kabila et son gouvernement l'avaient fait à son temps et qu'aujourd'hui monsieur Félix Antoine Sisséquet aille aussi dans le même volet je pense que cette décision encore que c'est une décision du ministre moi je pense que cette décision nous pouvons encore insister sur le gouvernement que ça soit déposé devant au niveau de l'Assemblée de l'Assemblée nationale pour examiner pour examiner cette décision à fond parce que c'est à l'apanage ou à la responsabilité de l'Assemblée nationale merci beaucoup maître Claude Goma côté réaction il y a également le cardinal Ambongo qui s'est prononcé sur cette question pour lui c'est véritablement un pas en arrière le cardinal indique je cite je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres maître Yannick Vombi comment vous réagissez par rapport à cette position avant de répondre à votre question je dois quand même revenir sur des trois petites choses que j'ai entendues ici quand mon ami Claude Ngo me revient s'il a procédé je note quand même qu'il y a on doit éclairer l'opinion jusqu'en 2003 il y a eu une recommandation de l'Assemblée nationale recommandation c'est une demande insistante faite au gouvernement l'Assemblée nationale n'avait pas voté une loi alors elle a demandé au gouvernement de prendre des dispositions qui s'imposent pour suspendre l'exécution de la peine de mort à l'époque on avait pris une cirquine chose qui est faite au jour d'aujourd'hui seulement on n'est pas allé demander à l'Assemblée nationale lorsque mon ami dit par exemple qu'on doit prendre le texte déposant à l'Assemblée nationale il s'agit de quel texte les circulaires ne peuvent pas être envoyés à l'Assemblée nationale ce que l'Assemblée nationale devait faire en principe c'est dans ses prorogatives réviser les codes pénales l'adapter aux réalités aux réalités actuelles actuelles si vous voulez mais il fallait réviser les lois il n'y a pas seulement les codes pénales il y a aussi les codes militaires donc pour vous le code pénal est devenu obsolète non ça date de 1940 il y a quand même certaines dispositions qu'il faut l'adapter aux réalités ça c'est vrai ça doit être de 1940 mais vous avez aussi posé une question importante à Claude quelles sont les infractions pour lesquelles là on doit vérifier les textes mais quand vous lisez le code pénal militaire il y a des infractions dans lesquelles il n'y a que les militaires qui peuvent les commettre qui sont passibles à la peine de mort par exemple la fuite devant l'ennemi un militaire au fond au fond ne peut pas fouiller ça c'est 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 la peine de mort la peine capitale il y a aussi l'abandon ce sont des infractions contenues dans les codes militaires il a aussi cité l'assassinat le maire le coulouna je vais vous donner les dispositions je suis en train de les chercher alors moi j'aime rester factuel je ne suis pas contre les juridismes ce que mon ami fait je ne suis pas contre les juridismes mais j'aime rester factuel il y a un problème le fait c'est quoi vous avez les chefs d'état-major je pense même un chef d'état-major qui vous dit trahison et l'équina mais au lieu bon salut et on a 10 ans à 10 ans à 15 ans l'ennemi à l'information maintenant ça c'est grave nous sommes dans un état de guerre nous sommes dans une situation de guerre maintenant de faire des factos si vous voulez parce qu'il n'y a pas une ordonnance mais nous sommes en guerre et à 2 minutes 3 minutes l'ennemi est au courant de toutes les réunions tenues c'est extrêmement grave je réponds à mon ami Claude lorsqu'il dit est-ce qu'il y avait opportunité si il y a opportunité pourquoi la célébrité mais cher ami on est tenté de tuer nos frères c'est plus qu'est-ce il faut utiliser le terme plus que la célébrité donc il y avait opportunité ce qui justifie cette célérité il fallait vraiment le faire est-ce que si on commence à condamner à la paix on commence à exécuter la peine de mort ça va réduire un effet dissuasif sur oui je crois déjà à ça mais est-ce que ça va ça va encore réduire le nombre de l'espionnage de traite moi je crois oui parce que la peine a aussi une fonction intimidatrice madame nous sommes avec vous les militaires j'apprends que mon ami a été arrêté condamné et figé moi je peux avoir peur madame dans le contexte actuel il est pratiquement impossible de gagner une guerre mais ceux qui sont qualifiés de traîtres alors faudra-t-il les identifier mais c'est ça le travail de la justice voilà pourquoi à l'exécution de cette peine exactement ça c'est le travail de la justice la justice va faire son travail mon ami Aline je l'ai dit au début il y a des intellectuels moutons qui ne peuvent pas aller au-delà de ce que les occidentaux ont dit lorsqu'on parle la vie humaine est sacrée cela veut dire quoi il faut éviter les exécutions sommaires il faut éviter comment dire bon les mots vont venir les exécutions sommaires toute décision d'un tribunal ou une cour légalement constituée qui prononce la peine de mort ne viole pas la sacréité de la vie ne viole pas ce principe là alors beaucoup déjà tombent la vie humaine est sacrée c'est comme si mon aîné était en train de dire un coulouna il passe à ma chère il vient il utile là le principe de la sacréité de la vie ne s'impose pas mais maintenant lorsqu'on va commencer à les poursuivre on les juge il y a les gens des droits de l'homme qui viennent pour dire non on viole la vie humaine ce sont les occidentaux qui nous ont appris ça mais c'est pas comme ça vous avez cité ici en termes de réaction les cardinales moi quand j'ai suivi qui parle d'un pas en arrière pour lui c'est un pas en arrière bon en d'autres termes lui il est content que nos populations continuent à se faire massacrer quand je l'ai suivi sincèrement j'ai dit ça peut peut-être choquer mais moi j'ai quand même l'habitude de dire la vérité c'est l'un des cardinales les plus moyens que nous avons connu pour preuve il ne sait pas haranguer les peuples derrière lui il y prend toujours des positions en contre-temps madame posez la question à tout congolais syriais tout le monde sans exception qui nous voulons l'exécution de la paix des mots d'autant plus qu'on ne va pas prendre des innocents il y a un problème que tout le monde soulève de notre justice c'est vrai mais aller aux Etats-Unis d'Amérique c'est l'init de justice où il y a plus d'erreur vous allez voir on condamne quelqu'un à 200 ans quand il est 20 ans quand il est 20 ans et 90 ans après on se rend compte que c'est itinéraire et quelqu'un a déjà vieilli en prison donc on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreur c'est impossible c'est une oeuvre humaine mais on doit continuer n'est-ce pas à former les magistrats il y a des erreurs qui seront irréversibles mais malheureusement malheureusement mais nous sommes dans une situation où il faut il faut prendre des décisions fortes madame je suivais encore la déclaration de l'Union Européenne vous savez que ces gens là ils nous prennent comme des petits enfants mon aîné était en train de vous rappeler si vous savez que jusqu'aujourd'hui aux Etats-Unis d'Amérique certains états appliquent la peine de mort vous avez déjà entendu l'Union Européenne ouvrir sa petite bouche madame ici non l'on est chez nous en Egypte on applique la peine de mort en Russie est-ce que vous avez déjà entendu déjà là ouvrir la petite bouche mais pourquoi c'est le mot au Congo ce sont des qui arment les Rwanda ce sont des qui demandent aux Rwanda de nous tuer de nous massacrer comme des petits enfants et ce sont des qui veulent nous donner des leçons ils sont malades madame salus popili suprême Alex les salis du peuple c'est la loi suprême ils n'ont pas des réunions à nous donner nous avons constaté que pour mettre fin à cette guerre madame même mon fils qui a 7 ans il sait que cette armée est infiltrée il sait qu'il y a des il y a des espions il sait qu'il y a des traites mais qu'est-ce qu'il faut faire il fallait trouver une solution moi je ne sais pas qu'est-ce que le cardinal vient nous dire madame depuis qu'on avait décrété le moratoire en 2003 jusqu'en 2024 avant la décision du VVP nous avions 10 millions de morts 10 millions de morts et si vous lisez lorsque vous lisez les différents rapports les différents rapports des 14 bon je vais citer pour que le maître Gédard ne pousse pas la parole madame moi je vais dire aux Congolais qui vont nous suivre ils doivent faire un effort de réfléchir au-delà des blancs toutes ces réflexions que vous voyez même des professeurs ce sont des réflexions des occidentaux qui ne collent pas à nos réalités nous avons un problème il faut mettre fin à ces problèmes le problème c'est l'athlétisme c'est l'espionnage comment le faire une fois qu'ils sont dénichés il faut les condamner à mort et l'exécuter merci beaucoup maître Yannick Vombi maître Gédard Collet toujours dans la foulée des réactions il y a Denis Moukouége qui dénonce l'avenir un recul du système des protections des droits de l'homme à travers justement la levée du moratoire sur la peine des morts comment vous réagissez par rapport à ça ? bon je sais qu'il a relié le cardinal c'est-à-dire qu'il a perroquet donc il s'est comporté comme un perroquet pour répéter c'est que les autres j'ai entendu même d'autres d'autres opposants qui ont réfléchi par procuration parce que le cardinal a dit et moi ça me fait mal je suis en train de suspecter le cardinal dans le mesure où je vis le général là qui nous dit qu'il y a même des prêtres qui sont complices et je ne suis pas aussi étonné je suis en train d'arriver je suis en train d'arriver je ne suis pas étonné aussi des cardinales du fait qu'il fait partie des gens qui ont contribué donc ici je parle en termes de l'église de l'esclavagisme vous savez qu'on a essayé un peu de confondre avec la civilisation donc c'est comme ça que l'église catholique était une institution qui a servi de la colonisation de nègres et tout ce que vous connaissez donc alors je le considère comme ça mais il doit savoir qu'il est cardinal pour l'évangile je l'ai même entendu il parle est-ce que lui la mission qu'il a reçue il l'a accomplie parce que jusqu'aujourd'hui il y a des pédophilies qui se commettent dans l'église jusqu'aujourd'hui il y a la simonie il y a l'impédicité le prêtre donc vous voyez qui en gros c'est tout cela ça n'a pas encore terminé donc à ce niveau là parce que lui il veut montrer quelles sont les autorités qui sont les traîtres mais c'est lui le premier traître parce qu'il y a des prêtres qui nous ont laissé les enfants ici je peux commencer à les citer donc d'autres bon je ne suis pas raciste mais d'autres personnes éviter des attaques personnelles non non mais quand quelqu'un fait une critique il s'invite à un débat c'est ça aussi le problème il s'est invité à un débat on doit parler on doit montrer ce qu'il est donc il n'a jamais contredit l'Union Européenne il est agent de l'Union Européenne vous savez qu'il a une nationalité italienne par sa fonction et que si ces choses viennent aujourd'hui lui n'est pas totalement congolais il doit savoir donc et le peuple doit savoir cela mais vous savez il y a d'abord Ngooma qui parle de contexte de la nécessité de l'opportunité effectivement c'est là ça se manifeste aujourd'hui et pourquoi parce que vous avez ajouté la question de demander quelles sont les infractions d'abord nous devons savoir que l'état c'est une communauté de biens qui par son pouvoir il protège ses intérêts et aussi les intérêts des privés et il doit assurer donc c'est pourquoi on parle de la sécurité de l'état la sécurité de l'état voudrait dire protéger les pays contre les crimes et les délits qui mettent en danger la paix de l'état cette paix de l'état donc c'est à dire qu'ici nous avons les actes de trahison les actes de trahison c'est une infraction qui mérite la peine de mort nous avons l'espionnage il vous a parlé ici l'espionnage lorsque vous voyez un militaire qui a vendu les plans des guerres donc les tentatives de rébellion j'ai entendu quelqu'un dans un débat que je trouvais ici dire que est-ce que dans des pays où il y a la peine de mort est-ce que le taux de criminalité a diminué il faut dire il a baissé je vais vous dire je vais vous donner l'illustration plausible de Mobutu Mobutu lorsque au début de son mandat et qu'il a vit qu'il y avait tentative de rébellion la première chose c'était qu'on puisse pendre ce genre là et on n'avait jamais entendu parler de rébellion pendant que Mobutu Mouzé a essayé il en a eu pour son compte il est parti jusqu'à ce qu'il est revenu avec la FD vous voyez donc on a restauré je pense que ce sont des mesures qu'il faut pour tous ces Votours qui ont y a profité du cadavre innocent des Congolais encore qu'il faudrait bien les identifier pour que je partage la peur non j'ai dit il y a beaucoup de Votours je peux commencer à les citer ici la liste est aussi heureusement qu'ils ont bénéficié de la loi de l'amnistie vous voyez parce qu'un criminel revient toujours sur les liés des crimes ce sont les criminels en crapate oui mais c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a je suis d'accord avec lui c'est à dire qu'ici il ne doit pas dire que non non c'est à dire qu'on doit élargir mon professeur l'a dit hier il faut élargir cette loi jusqu'au niveau de finances publiques c'est à dire quelqu'un qui détourne 2 millions de dollars même à partir des 100 000 dollars donc il mérite une peine de mort parce que celui-là il tue aussi les Congolais autrement il n'est pas différent de ceux qui tuent là-bas pour avoir le poste de responsabilité et lui il a le poste de responsabilité il est en train de tuer les autres par la fin par les impayements si nous connaissons aujourd'hui les cas des impayements c'est à dire qu'il y a des gens qui sont qu'à la base voyez là il faut penser donc ici nous devons la paix effectivement est là par rapport à la justice des erreurs qu'on peut même appeler comme on parle aujourd'hui des erreurs matérielles donc ça peut arriver et vous savez que les dangers sont là de dire que les juges n'ont que la loi et donc son intime conviction donc lorsque parfois la loi est muette et qu'il y a son intime conviction qui doit primer à ce niveau-là il y a un danger mais il y a toujours les mécanismes d'encadrement voilà pourquoi on parle de quelqu'un qui a été condamné et d'un jugement probant qui n'est pas susceptible d'aucun recours c'est-à-dire que ce jugement a franchi toutes les étapes possibles donc il faut savoir que lorsque le juge est partagé donc peut-être entre l'indignation par rapport il y a aussi des mécanismes les mêmes les juges sont aussi concernés il faut aussi qu'on puisse élargir cette loi jusqu'au niveau de la magistrature parce que nous nous plaignons aussi de cette justice pour un juge qui est dans le détournement un juge aussi qui pour le besoin pour les motifs d'argent il doit rendre un jugement pour plaire à un client il doit aussi être pendu merci beaucoup maître on va suiter par cette réaction de Martin Faillou qui affirme je cite la levée du moratoire sur la peine des morts en république démocratique du Congo par un régime qui bafoue la constitution et les lois ainsi que les libertés et droits humains n'est pas étonnante dans un climat d'injustice généralisée ces décisions menacent les résistants opposant politiques en les exposant à des règlements des comptes utilisant le concept fou des traîtres la volonté affirmée du régime à consolider sa dictature est désormais claire maître Claude Vomard réaction non mais c'est moi je comprends que monsieur Martin Faillou le sert politique et au lieu d'aller dans le fond lui il nage sur un terrain politique et quand vous lisez son tweet vous voyez que du débit à la fin ça a une forte dose politique vous voyez au lieu de voir d'analyser avec objectivité parce que là vous voyez entre les lignes il vous cite il y a des menaces des résistants tout et tout alors qu'il a d'exyper des danses ici pendant 5 ans personne parce qu'ici cette loi n'a pas une couleur donnée d'une classe politique ou d'une tendance les opposants se sont menacés non mais moi je suis opposant moi je suis opposant mais qu'est-ce qu'il faut faire il faudrait que le débat soit ramené au niveau du parlement vous voyez tel que nous avons réfléchi ici il faut révisiter donc voilà le loi la loi mais pas la décision pas la décision vous voyez parce que le code pénal date donc il faut l'adapter et même quand il s'agit de la peine de mort mais aujourd'hui il faut savoir quels sont les modes pourquoi rester seulement dans la pandaison on peut aussi utiliser d'autres mesures et tout ça c'est le législateur il peut aussi prévoir par exemple sur les chaises électriques comme aux Etats-Unis comme aux Etats-Unis vous voyez par exemple par piqûres vous voyez et tout ça ce sont du débat nous ne pouvions pas rester tout simplement voilà la pandaison non mais c'est vrai la pandaison c'est pour les civils les militaires c'est les physiques oui je comprends mais ici moi je soutiens cette décision justement pour décourager tout ce monde là qui va aller donc comploter contre la république vous voyez et aujourd'hui quand je lis la décision ou le communiqué de l'Union Européenne ça je comprends facilement que l'Union Européenne est dans un jour joue un grand jet il est dans un rôle actif dans l'instabilisation de la partie orientale de notre pays raison pour laquelle quand le gouvernement veut prendre une décision qui va décourager toutes ces pratiques il sort en premier et voilà je voudrais bien emprunter le terme de mon estimé confrère les moutons intellectuels qui sont ici des intellectuels moutons des intellectuels moutons qui ne suivent que la position de la maître les gens qui leur donnent de l'argent et voilà ils vont nous relayer et à cela moi même le cardinal Ambongo je ne le retrouve plus j'aurais bien voulu que nous aussi réfléchissent les dénimes ce sont des sous-traités ce sont des sous-traités de tout ce monde là voyez et donc moi je vais demander aux Congolais de pouvoir continuer à réfléchir et que ce débat ici soit vraiment un débat national qui doit arriver jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale pour que enfin tous ces peurs là toutes ces peurs là que voilà il y aura des justices à double allure voilà non mais aussi je vais demander au gouvernement de pouvoir porter des réformes de fonds dans l'appareil judiciaire justement pour réduire de manière sensible les erreurs matérielles que nous nécessitons de vire dans des années merci beaucoup maître Claude Ngoma je donne la parole à maître Gaudefoyelunga pour conclure parce qu'on est à la fin je crois que mes estimés confrits ont pris quand même beaucoup de temps nous on n'aura pas on n'en aura pas assez je voudrais d'abord dire ceci c'est que revenant au contexte au contexte dans lequel la mesure de la levée du moratoire a été prise je tiens à abonder dans le même sens que mon estimé confrère qui a parlé des morts à l'est plus de 7 millions de déplacés intérieurs des gens qui vivent parfois à la belle étoile qui ont une vie d'instabilité et du fait de qui du fait parfois de certains de notre ici qui ont décidé de prendre des armes contre la république et ça c'est un acte de traîtrise j'entends le cardinal Ambongo dire mais les traîtres ce sont ceux qui sont au pouvoir est-ce pour dire que ceux qui ont pris des armes là-bas ne sont pas à ses yeux des traîtres parce qu'il dit non mais comment est-ce qu'on peut mais il y a des traîtres partout il y a des traîtres dans le pouvoir dans l'armée quand on parle de la traîtrise je crois que le cardinal devrait s'entourer parfois d'une cellule juridique pour savoir de quelle traîtrise est-il question parce que lorsque nous parlons de la peine de mort la traîtrise c'est une infraction chez nous lorsque vous lisez l'article vous avez posé la question ici l'article 181 du code pénal sera coupable de trahison et puni de mort les congolais qui porteront les armes contre la république démocratique du Congo alors lorsque vous prenez cette charge là de prendre des armes contre votre pays vous êtes un traître ce n'est pas parce que celui qui a détourné il a détourné autant que la loi ne les punit pas de la même peine et que vous allez dire que celui le traître mais l'autre n'est pas le traître je crois vous avez parlé des droits humains regardez un peu qui sont en train aujourd'hui de parler de cette histoire qui ont réagi à la levée du moratoire vous avez cité le cardinal Lambongo vous avez cité Mukwege vous avez cité Martin Fayounou les filibes et les autres je crois qu'ils ne sont pas en reste mais n'oubliez pas le M23 aussi a réagi le M23 aussi a réagi mais ils réagissent pourquoi ? vous avez la question de la peine des infractions et des peines c'est une infraction qui relève de la politique n'est-ce pas criminelle de l'état et cette politique pénale de l'état c'est une question de la souveraineté nationale nous devons étudier nos réalités étudier nos besoins étudier nos problèmes pour adapter la loi n'est-ce pas à nos réalités nous n'allons pas aujourd'hui nous dire nous devons aller danser ce que les blancs et les autres ont fait nous avons et c'est une question lorsque nous allons en droit international qui est régie par le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'état la question de la souveraineté de notre pays ne peut pas moi je m'étonne que l'union européenne puisse prendre autant de libertés pour réagir à une question intérieure du pays nous avons nous sommes régi par le principe de la souveraineté le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'état mais regardez un peu que ça fait un certain temps on ne parle plus assez de la question de souveraineté à un certain moment on avait le président Moubou et les autres vous lui posez la question il dit madame c'est une question qui relève de la souveraineté nationale mais comment est-ce que cette question a été fragilisée le professeur Mampouya nous avait dit que c'est à la faveur du mouvement des droits de l'homme des droits humains les droits humains là vous regardez ça devient comme un instrument qui nous infantilise un instrument de domination n'est-ce pas de nos états de nos gouvernements de nos gouvernements par l'occident l'occident vient nous imposer un certain modèle et on nous dit nous devons suivre ça c'est ça la démocratie c'est soit les droits humains nos dirigeants lorsqu'ils vont n'est-ce pas à la tribune des Nations Unies à l'Assemblée générale par exemple suivez leur discours c'est comme quelqu'un qui est sur le banc des accusés voilà au chapitre des droits humains nous avons fait telle chose nous avons fait tel progrès nous avons fait tel progrès c'est ce que vous entendez ces gens comme les moukouégués les moukouégués non non c'est un recul si vous pouvez conclure parce qu'on est déjà à la fin donc n'oublions pas n'oublions pas aussi que tout ce qui s'est fait n'est-ce pas à l'Est ça participe n'est-ce pas d'un projet de balkanisation et qui sont derrière ce projet là c'est pourquoi je vous ai cité ces gens qui sont en train de réagir est-ce qu'ils ne sont pas dans un certain projet et en conclusion regardez regardez n'est-ce pas et lorsque vous pouvez conclure je suis en train de conclure lorsqu'on tuait des gens à l'Est ce sont les mêmes la balkanisation est déjà réalisée à 80% la balkanisation est déjà est presque déjà réalisée on tue on publie n'est-ce pas des images on dit le gouvernement le gouvernement ne fait rien mais quand le gouvernement veut faire quelque chose non non ce sont les droits humains donc ce sont des gens qui sont instrumentalisés tout simplement de l'intérieur pour s'opposer et ça participe de la traîtrise comment un cardinal peut-il dire que le traître ce sont ceux qui sont au gouvernement une manière de dédouaner ceux qui sont en train de dédé n'est-ce pas de tuer des millions et de se moquer aussi de ces millions donc je crois je crois je crois je crois que c'est pas comme donc pour pour terminer terminer voilà finalement la levée du moratoire ce n'est pas comme le prince Penguela dit la restauration de la peine de mort on n'a pas restauré la peine de mort elle existe déjà la peine de mort est déjà dans notre loi j'ai dit ici n'est-ce pas que l'article 151 de notre constitution dit que l'exécutif ne peut pas s'opposer à l'exécution des peines le législatif non plus mon estimé confrère dit que ça devait être au parlement mais ce n'est pas une question qui relève de la loi lorsqu'on parle n'est-ce pas des recommandations le parlement intervient par recommandation dans une matière qui ne relève pas de la loi la loi est déjà la guerre elle existe nous sommes obligés de rendre l'antenne pour l'édition la grande édition merci très cher invité c'est donc par là que c'est terminé cette émission la grande tribune je vous retrouve demain avec les mêmes plaisirs au revoir musique